Le président Abipsi. Bon, naturellement, je peux le dire à leur place. Dylène Djalé, c'est un collègue, frère du futur de Moudindate, Diop. Djalé, le futur Béja. La famille, vraiment disparaît, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Donc, les élections vont exister le 23 janvier 2022. Et le président Macky Sall et sa coalition, comme vous les connaissez déjà dans leur façon de faire, ont sorti le résultat et ont fait des interprétations de les résultats. Mais vous allez voir vous-même que le président Macky Sall a profondément reculé en termes de suffrage sur l'étendue du territoire national. Les missions, ils m'ont envoyé dans les différents départements. Suffire-nous pour waller-nous mon petit beau comme Hamle-Niakeno, sinon Mouskodef. Mais il a profondément perdu. Par contre, depuis lors, il vient d'entretenir qu'ils ont gagné à hauteur de 80 %, ramenant pour une fois le scrutin au nombre de communes et non au nombre de voix. Et je pense que le président, puis à suivre l'élection Hamungani, quand on parle d'une majorité, quand on parle d'un scrutin, c'est par rapport au nombre de voix. Parce que les communes ne sont pas d'égale importance électorale. La commune de Bambay n'est pas d'égale importance que la commune de Dakar. Dans la commune de Parcelles-Assélie, ce n'est pas la même chose. Pour dire quand même que vous allez voir qu'il a profondément perdu, qu'il a tout essayé pour masquer tout. Mais depuis lors, nous avons 7 ans. Bambay n'est pas la même chose. Parce que si nous avons des démarches, nous avons des démarches rigoureuses, des méthodiques, des scientifiques. Nous avons des démarches déplacées. Et c'est ce que nous allons vous montrer. Analyse des résultats. Comment on l'a fait ? Déjà, on vous annonce la couleur qui prenait. Slide. Ce présent document présente les résultats des différentes coalitions lors des élections locales du 23 janvier 2022. On y traite en particulier les résultats de la coalition suivie d'analyses comparatives par rapport aux autres coalitions et particulièrement la coalition Bambay. Parce qu'il est dans les parts. Les résultats sont présentés suivant l'exputé de pile. Vous allez voir, département ensuite connu. Il en résulte que la coalition présidentielle a perdu la majorité absolue et passe de 58 % supposé en 2019 à 41 % en 2022 sur l'étendue du territoire national, soit une recul de 16 % en valeur relative. Si on était à une élection présidentielle, Bambay aurait été au DGP avec la coalition Yann. Ça, c'est une première conclusion. Mais ce n'est pas la plus profonde et la plus belle des conclusions. Vous allez la voir tout à l'heure. Mais je vais vous renvoyer un document qu'il vous a envoyé le 2 février. J'ai suivi les développements. Mais prochainement, le deuxième élection, je reste disponible. Je vais vous donner un décortiquage. C'est la lettre qu'il a adressée au Seine. de l'APL. Vous avez tous cette lettre-là. Je vais vous adresser au Seine de l'APL le 2 février 2022, dix jours après les élections locales. Intéressez-vous à la deuxième page et au deuxième paragraphe. Ensemble. Voilà. Il dit « Passé la tentative d'intoxication de l'opinion internationale, les chiffres apportent un éclairage heureux à notre victoire, à la fois nette et écrasante. Avec 38 départements et 438 communes, tandis que nous serons, on se retrouve avec 71 communes, le bouton est plus fermé et nous pouvons dire fortement que notre parti et ses alliés ont maintenu intacte notre majorité. Tout est dans cette faille de France. Notre parti et nos alliés ont maintenu intacte la majorité. Qu'est-ce qui mesure une majorité ? Est-ce que c'est le nombre de communes gagnées ou le nombre de voix gagnées ? Vous avez la réponse, évidemment. C'est le nombre de voix gagnées. S'il avait gagné ce nombre de voix en termes de communication, pensez-vous qu'il se priverait de mettre le pourcentage avec lequel il a gagné ? Là, c'est la lettre qu'il nous a adressée. Quand il a dit en 2019 qu'il a gagné avec 58%, même les cafards dans nos quartiers étaient au courant de ce chiffre. Il fait une lettre officielle adressée à ses militants, adressée à la presse. Il parle de tout, sauf de ce pourcentage dans cette lettre-là. Alors que s'il avait maintenu intacte, sa majorité, c'est ce chiffre qui allait être mis en venez. Avant même de parler de communes, il allait dire qu'après les locales, nous sommes à 100% et nous avons gagné tant de communes. Mais là, il ne peut pas le même. Parce que beaucoup d'efforts, il y a un an d'autres, il y a un titre de Makissal qui perd la majorité au Sénégal. Makissal est à 41% et il avait quitté 58%. Donc, il a dit 80% de communes gagnées. La presse a été à ses niveaux, l'opinion à ses niveaux, parce que justement, le véritable résultat qui mesure la majorité ne l'arrangeait pas et il ne l'a pas mis dans une lettre officielle adressée à la presse. Rien que ça, en termes d'analyse de chiffre, en termes d'analyse pour une communication, il a perdu. Sinon, chiffre de l'adresse. C'était important qu'ils lèvent dans les livres parce qu'ils lèvent et qu'ils lèvent dans les livres et qu'ils lèvent à la presse. Ils veulent venir dans les documents de la famille qui sont à l'heure. Donc, la coalition a participé aux élections de villes dans 4 des 5 villes du Sénégal, soit 80% des villes. Les villes où la coalition était en compétition sont celles de Dakar, Guedjaouaï, Lufis, 4 villes où la coalition a gagné ces villes. Une seule ville qui n'a pas gagnée, mais les 4 villes où la coalition a compétit, on a gagné les 4 villes. Et vous savez que ce ne sont pas n'importe quelle ville. Et vous allez voir cela qui nous dit top. Dans ces villes, voilà le chiffre que nous cumulons. Nous cumulons 518 047 voix. Là où le président Matissane cumule, nous avons dans ces villes-là 518 047 voix exprimées, nous cumulons 237 668 voix, soit 46%. Là où le président Matissane cumule, 136 447 voix, 26%. Donc la carte qu'il vous avait envoyée, vous vous souvenez, carte au Sénégal qui n'a pas envoyée, 95% qui n'a pas gagné, 95% qui n'a pas gagné, vous allez voir que tout ça n'est pas avéré. Et voilà ce qu'on a pour les villes. Et à chaque fois, vous avez justement l'histogramme et vous avez également les diagrammes qui deviennent un peu et qui corrigent la nature des cartes. maintenant, on a fini les villes, prenez-en au département. Ça saute la plus de mal. résultat pour les départements. La coalition a participé aux élections des départements en 30 départements Sénégal. Vous avez tous suivi ce qu'il a fait à la coalition. Vous avez tous suivi le travail qui avait été demandé aux préfets et sous-préfets pour invalider les listes des Yéhu à ce qu'il y avait. S'il n'y avait pas une équipe prête qui était là constituée d'experts venus des organisations de Yéhu à ce qu'il y avait on n'en serait pas à ce niveau de présence dans ces élections locales. Donc, il a tout fait pour sa votée et malgré ça, il n'a que 41%. Et on a gagné Sous-titrage Société Radio-Canada